Merci beaucoup. Prochaine orateur pour deux minutes au nom du groupe LDE, M. Bagnon. Merci. D'abord, l'un des grands avantages qu'on a quand on appartient à l'Union européenne, c'est de pouvoir influencer ce genre de problème. C'est pourquoi les démocrates optent pour le camp des pro-européens plutôt que pour le camp des eurosceptiques. C'est ainsi que nous pouvons promouvoir nos valeurs, en particulier la séparation des pouvoirs, l'exécutif et le judiciaire, et le droit des peuples à des élections justes et loyales. J'ai participé à une mission d'observation des élections au Pakistan, moi-même, cette année. Donc c'est important ce qui se passe sur place. Alors je sais que l'on a eu des doutes quant au travail de la commission électorale. C'est un rôle crucial que celui de la commission électorale. Il y a toute une série de choses qui ne peuvent pas être faites par les partis politiques ou par la police. Quel est le rôle de la police ? Qu'est-ce qui justifie son intervention ? Il y a aussi la juridiction suprême et les décisions qui ont été prises et qui sapent la crédibilité du processus électoral, ce qui est tout à fait inquiétant. Il faut que nous soyons rassurés sur la séparation des pouvoirs. On ne peut pas dénier leurs droits démocratiques aux citoyens des Maldives. Il faut donc que ces élections aient lieu au plus tôt. Je me demande ce que l'Union européenne fait en termes de dialogue diplomatique. Pourquoi n'y a-t-il pas eu de mission d'observation électorale de l'Union européenne ? Est-ce que l'Union européenne prévoit de contribuer à la constitution des capacités nécessaires dans ce domaine ? Et l'Union envisage-t-elle de faire appel à des mesures commerciales ? Merci. Pour le groupe des Verts, je donne la parole à Mme Laure Biller. Je vous en prie. Merci, M. le Président. M. le ministre Leszkevich, je remercie la haute représentante de la recommandation d'organiser les élections.